Dans ce premier film de notre série sur le backtesting sur NanoTrader, voyons tout d'abord quelques principes de base. Avant de se lancer dans le backtesting ou même de visionner cette série de films sur le backtesting, il est recommandé de lire les manuels de démarrage de NanoTrader que vous retrouverez sur notre site internet whselfinvest.fr ou .com sur la page client futur ou CFT Forex sous NanoTrader, ici. Il vous est également recommandé de lire le manuel graphisme et trading que vous retrouverez sous aide manuel graphisme et trading. Une application standard de chartisme laisse le trader bien seul pour tirer des graphiques une interprétation raisonnée. Décider au vu des graphiques si l'on doit acheter, vendre ou ne rien faire demande beaucoup d'énergie et de réflexion. La conclusion qu'en tirant un trader variera très certainement selon son mental du moment et ses conditions financières. NanoTrader est équipé du moteur d'optimisation le plus rapide et le plus flexible du marché. Il vous permet de tester et d'affiner vos idées de trading afin de tester la robustesse de votre stratégie. NanoTrader fournit un backtesting immédiat. Les données de marché sont prises en compte instantanément au fur et à mesure de leur arrivée, ainsi que tous les changements de paramètres que vous décidez d'apporter à votre système de trading. Ceci se répercute immédiatement sur les signaux générés et les données statistiques en résultant. Vous obtenez des informations visuelles ainsi que des rapports que vous pourrez extraire à chaque modification de la stratégie. Et tout cela sans programmation. L'interprétation est automatique et instantanée. Il est important de noter à ce moment de la présentation que le fait de tester les résultats que votre stratégie aurait donnés dans le passé, en fonction des paramètres utilisés, ne fournit en aucun cas une garantie pour les résultats dans l'avenir. NanoTrader offre non seulement une panoplie d'outils de trading, mais permet de créer des systèmes de trading complets. Les sentimentors vont créer la pierre angulaire des systèmes de trading de NanoTrader. Un sentimentor est un ensemble constitué qui affecte à chaque période du graphique la valeur du sentiment. Ce sentiment peut être à la vente ou short, à l'achat ou long ou encore neutre. Grâce à cette approche simple et intuitive, chaque sentimentor est en fait dynamique, vivant. Ce n'est pas simplement un tracé que le trader doit de façon permanente interpréter à l'écran. À chaque période, le système donne une évaluation chiffrée des conditions de marché construites à partir des indicateurs. Avec NanoTrader, vous pouvez combiner tous les indicateurs de votre choix et rassembler leurs sentiments respectifs dans un sentiment global. Ceci se fait à travers le méta-sentimentor, ici. Avant de vous parler du méta-sentimentor, voyons tout d'abord comment fonctionne le sentimentor et comment se fait l'interprétation. Pour illustrer comment fonctionne un sentimentor, prenons tout d'abord un graphique vide de l'Eurostock 50. Nous allons y insérer un croisement de moyenne mobile ou Crossing Moving Average. Je clique donc dans ma barre de personnalisation sur l'icône Ajouter un indicateur et là, je sélectionne mon Crossing MA, soit dans la liste des favoris ou bien s'il n'y se trouve pas. Je tape dans la barre de recherche Crossing, une partie du nom de l'indicateur et le système retrouve tous les indicateurs comprenant ce mot. Je sélectionne mon Crossing MA et je clique sur Sentimentor. Nous avons donc ici notre croisement de moyenne mobile avec deux courbes, une moyenne mobile rapide en 30 périodes, ici en bleu, et une moyenne mobile calculée en 100 périodes, ici en rose. Sur le graphique, vous voyez apparaître deux petits triangles, vert ou rouge. Ils représentent les moments où l'indicateur aurait donné un signal à l'achat, vert, ou à la vente, rouge. Le triangle vert simple représente une ouverture de position à l'achat, le triangle vert avec une barre en dessous représente la clôture d'une position à l'achat. A l'inverse, le triangle rouge simple est une position, une ouverture de position à la vente, et le triangle rouge avec un trait au-dessus représente la clôture de cette position. NanoTrader vous donne donc le sentiment, achat ou vent de l'indicateur, et cela se fait grâce à l'interprétation. Passons par la barre de personnalisation pour travailler sur notre croisement de moyenne mobile que nous retrouvons dans la section indicateur. En l'ouvrant, en cliquant sur le plus, nous voyons les deux paramètres qui constituent cet indicateur, la moyenne mobile rapide en 30 périodes et la courbe, la moyenne mobile lente en 100 périodes. Je peux changer ces valeurs en sélectionnant la valeur et en utilisant les petites flèches à côté. Vous voyez qu'automatiquement et instantanément, ma courbe se modifie dans le graphique. Je peux également modifier cette valeur directement dans le graphique en sélectionnant la valeur et en tapant la valeur ou bien en utilisant les flèches. Ensuite, je clique sur Fast & Made pour voir la modification apparaître dans le graphique. Par un clic droit sur Crossing Made dans la barre de personnalisation, je peux accéder à l'interprétation du sentimentor. Il existe différents types de schémas d'interprétation. Pour un croisement de moyenne mobile, c'est le schéma ligne de déclenchement ou trigger line qui est utilisé. Toutes les boîtes de dialogue pour configurer une interprétation sont divisées en trois parties. La partie supérieure contient un graphique expliquant le schéma. La partie médiane comprend un certain nombre de champs, servant à définir la valeur des sentiments. La partie inférieure de la fenêtre correspond à des fonctionnalités utilisées pour travailler avec les études modèles. L'interprétation d'un indicateur est basée sur ce qu'on appelle des événements. Par exemple, le croisement de deux lignes ou l'entrée d'une courbe dans une zone. Chaque événement se voit attribuer une valeur comprise entre 0 et 100. 0 étant la valeur pour une vente et 100 la valeur pour un achat. Dans l'interprétation du type ligne de déclenchement, ces événements sont provoqués par deux lignes. L'une d'elles est appelée la ligne de déclenchement et elle est représentée par des pointillés. L'autre ligne est représentée par un trait bleu continu. Dans notre exemple de croisement de moyenne mobile, c'est la moyenne mobile lente, la rose dans notre graphique, qui est la ligne de déclenchement. Et la courbe bleue, la moyenne mobile rapide, est la ligne bleue que nous voyons dans le schéma. Donc, lorsque la moyenne mobile rapide croise la ligne de déclenchement, la moyenne mobile lente, c'est un signal à l'achat, un signal 100. Et à l'inverse, lorsque la ligne bleue passe en dessous de la moyenne mobile lente, la courbe rose, c'est une valeur 0, un signal de vente. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment inverser ces deux valeurs pour obtenir un résultat inverse. Donc, un croisement à la hausse serait une vente et un croisement à la baisse serait un achat. Vous pourrez ensuite sauvegarder l'interprétation comme modèle pour une utilisation ultérieure dans un autre contexte. Nous fermons à présent l'interprétation. Je vais passer le croisement de moyenne mobile dans le graphique principal. Et je vais ajouter à notre graphique le méta-sentimentor que je retrouve dans la liste des favoris. Et je clique sur sentimentor. Nous voyons que ce méta-sentimentor fonctionne avec deux zones, une verte et une rouge. Le vert est pour le sentiment haussier et le rouge indique le sentiment baissier. Entre ces deux lignes, entre 76 et 24, c'est la valeur neutre. Les paliers de méta-sentimentor se voient dans la barre de personnalisation. Ces paramètres peuvent être modifiés, mais notez que ceci est une fonction destinée aux experts. Notons également que lorsqu'il n'y a qu'un seul sentimentor, comme c'est le cas ici avec le croisement de moyenne mobile, les valeurs du méta-sentimentor correspondent aux variations de ce sentimentor. Si nous retirons le croisement de moyenne mobile, le méta-sentimentor devient plein. Je vais à présent ajouter l'indicateur RSI. On voit que le méta-sentimentor se modifie également et automatiquement en fonction des valeurs du RSI. Le RSI se compose d'un seuil de surachat et d'un seuil de survente. L'interprétation utilise deux zones, mais il y a sept événements différents. Si je fais un clic droit sur RSI et je vais dans modifier interprétation, vous voyez qu'il y a sept événements. Les deux événements les plus importants sont les événements 3, 0, une vente et 7, 100, un achat. Le méta-sentimentor va donc prendre en compte le sentiment de l'indicateur ou des indicateurs et les combiner pour les traduire en signaux. Ici, si je vais dans mon RSI, je vois que le seuil de surachat se trouve à 90. Si je retourne dans mon interprétation, on voit que quitter la zone supérieure, c'est-à-dire la zone de surachat, est un 0. Ici, nous voyons que l'indicateur quitte la zone de surachat et qu'il y a un signal de vente. Ici, et dans le méta-sentimentor. Lorsque vous utilisez plusieurs indicateurs, c'est le méta-sentimentor qui va calculer un sentiment global, tenant compte de chacun des sentimentors constituant cette étude, afin d'en extraire des signaux. J'ajoute à présent le croisement de moyenne mobile, encore une fois. Si vous cliquez sur le méta-sentimentor, dans le graphique principal, vous verrez les signaux tels que générés par le méta-sentimentor. Donc ici, ici, ainsi de suite. Si vous cliquez sur les indicateurs individuels, comme le croisement de moyenne mobile, ce sont les signaux de cet indicateur uniquement que vous verrez apparaître dans le graphique principal. Donc si je clique sur le REC-C, vous voyez que les signaux changent dans le graphique principal. De nouveau, je vais sur C, et vous voyez que les signaux ont encore une fois changé. En cliquant sur le méta-sentimentor, vous voyez le sentiment combiné des deux indicateurs dans le graphique principal. Et seuls les signaux qui correspondent au sentiment des deux indicateurs combinés apparaîtront dans le graphique principal. En cliquant sur « Barre Info » ici en haut, et en sélectionnant l'onglet « Sentis », on peut voir les sentiments de chaque indicateur. Par défaut, le méta-sentimentor utilisera la moyenne pondérée des valeurs de divers sentiments. Chaque indicateur ayant un point défini par le trader. La valeur résultante est celle qui sera retenue pour générer les signaux de notre approche de trading. Chaque fois que le méta-sentimentor dépasse un seuil fixé ou chute en dessous, un signal est déclenché. Par exemple, si je me mets ici, vous voyez que... Alors attendez, je vais essayer de fixer l'axe. Donc ici, nous avons un signal de vente. Notre RSI a une valeur de 0. Le croisement de moyenne mobile a une valeur de 35. Cela donne, avec un poids de A pour chaque sentimentor, un méta-sentimentor qui fait une moyenne des deux de 17,50. Dans notre partie trading, ici, nous voyons que le seuil pour une vente est de 24. Le système lance donc un signal de vente. Ici, nous voyons que le RSI a une valeur de 50, alors que le Crossing MA a une valeur de 100. La moyenne des deux pour le méta-sentimentor est donc de 75. 75 étant au-dessus de 60, c'est donc la clôture d'une position short. C'est la raison pour laquelle un signal de clôture de position short est déclenché ici. Notez que le méta-sentimentor utilisera la pondération que vous souhaitez. Si je regarde ici dans la barre de personnalisation, je vois que le poids du RSI est de 1 et le poids du croisement de moyenne mobile est de 1 également. Vous pouvez donner plus de poids à un indicateur en passant par cette barre de personnalisation et en modifiant la valeur du poids pour un indicateur en particulier. Vous voyez qu'automatiquement, les signaux se modifient dans notre graphique et dans la barre d'infos. Il est important de noter que ceci est également une fonction d'expert. Donc encore une fois, dans la barre d'infos, nous voyons la valeur de chaque indicateur et le méta-sentimentor fait la moyenne des valeurs des deux indicateurs CrossingMA et RSI pour déduire la valeur du sentiment. L'avantage du méta-sentimentor, c'est qu'il sait donc extraire un sentiment global des différents indicateurs utilisés pour l'analyse. Comme expliqué précédemment, vous pouvez donner plus de poids à un indicateur en particulier et modifier ainsi les signaux. Comme vous avez pu le voir dans ce premier film, il n'est pas nécessaire de savoir programmer pour mettre en place une stratégie sur NanoTrader et il est très facile de construire votre stratégie pas à pas en utilisant les différents outils mis à votre disposition.